bonjour à tous bienvenue dans un nouveau café féminin on vous retrouve aujourd'hui en direct de morges dans le cabinet de laurence dispo et d'amandine friedman vous êtes toutes les deux thérapeutes de couple sexologue et psychologue et on vous retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions sexuelles des internautes sur la thématique comment entretenir la flamme au sein du couple donc vraiment concernant la vie sexuelle si on vous retrouve aujourd'hui c'est parce que vous organisez régulièrement des cafés sexo donc ce sont des discussions informelles ouvertes à tous où les gens peuvent venir pour aborder avec vous des thématiques que vous avez choisi au préalable donc vous en avez récemment animé une au sujet de justement ce thème comment entretenir la flamme et c'est pour ça que nous vous avons proposé via les réseaux de vous envoyer de nous envoyer vos questions justement donc ce qui est ce que je vais faire c'est je vais lire les questions sans les prénoms évidemment anonymat garanti comme nous avions annoncé dans la dans l'annonce de ce live et puis alors la première question est une internaute qui écrit cela fait cinq ans que je suis avec mon partenaire et j'ai l'impression qu'une routine s'installe comment insuffler du nouveau dans notre relation pensez vous qu'il est possible de rester très attiré l'un par l'autre sexuellement sur le long terme je sais pas s'il ya une de vous qui préfère répondre alors alors c'est vrai que quand il ya une relation de cinq ans ou de plusieurs années généralement on va voir l'attrait de la nouveauté qui va se baisser et on va se dire attention danger mais en fait l'avantage d'une relation de cinq quand c'est qu'il ya une confiance mutuelle qui s'est installée en théorie en tout cas qu'on connaît bien la personne qu'on est plus à l'aise de partager sur ses désirs ses envies ses limites aussi oser dire non oser dire ça je suis pas d'accord ça ça me va pas et on peut profiter un petit peu de ce qu'on va appeler nous cette sécurité émotionnelle pour peut-être pimenter un petit peu la vie sexuelle par exemple en partageant un fantasme avec l'autre personne un fantasme qu'on va dire un fantasme réalisable l'idée vraiment c'est que la sexualité qui peut être vue comme créer un lien partager un lien renforcer ce lien il faut pas oublier que c'est un terrain de jeu aussi il faut vraiment conserver l'aspect ludique de la sexualité et généralement quand on s'amuse on s'ennuie moins donc prendre un petit peu de légèreté et pas se dire mon dieu la routine une fatalité donc vraiment retrouver voilà le terrain de jeu exactement trouver le terrain de jeu on va prendre la question suivante alors tiens c'est une question qui rebondit bien sur la première après trois ans de relation j'ai l'impression que le sexe est devenu une sorte de corvée et la pression m'enlève carrément l'envie de faire l'amour comment retrouver la passion et la lenteur d'avant oui oui tout à fait alors c'est vrai que on va associer l'idée que comme je disais avant il ya de la nouveauté qui s'est estompé donc le désir des fois va demander d'être activé de manière plus consciente de le faire plus volontairement et on entend souvent l'idée reçue de mais si l'autre même ça devrait être naturel ça c'est vraiment une idée reçue qui met de la pression en fait ça n'a rien à voir ce qui la seule chose qu'on a de naturel en fait c'est nous notre fonctionnement personnel c'est la seule chose qui est naturel donc de devoir s'adapter à l'autre de devoir trouver de la nouveauté c'est un effort qu'on met mais plutôt que de le voir comme quelque chose qui est pénible moi j'ai toujours envie de dire c'est pas une preuve de désamour c'est pas une preuve qu'on s'aime moins au contraire c'est une preuve d'amour d'oser sortir un petit peu des sentiers battus et de mettre du sien pour essayer que la relation continue essayer continuer de se séduire une des pires choses c'est de prendre l'autre pour acquis se dire bah je le connais bien je la connais bien je sais bien comment elle va réagir pas du tout c'est d'essayer de se séduire d'essayer de se rouvrir un petit peu à d'être surpris par l'autre en fait c'est un état d'esprit plus qu'autre chose est ce qu'il ya aussi quelque chose de concret qu'on peut faire une conversation où c'est vraiment chacun un travail sur soi dans sa de son propre côté qui doit retrouver cet état d'esprit comme vous disiez alors il ya une part qui appartient à chacun en effet de se mettre dans une sorte de position avant une certaine disposition se mettre dans une certaine disposition mais bah typiquement quand je disais l'exemple du fantasme réalisable de prendre le temps de j'ai imaginé telle chose qui pourrait me plaire est ce qu'on peut essayer c'est l'occasion de communiquer justement et l'idée c'est vraiment la communication est hyper importante parce que vraiment l'idée c'est que l'autre va être démuni s'il voit juste une lassitude et qu'on lui explique pas ce qui se passe donc le conseil concret c'est vraiment parler de ce qui est en train de se passer c'est pas une attaque envers l'autre c'est juste expliquer ce qu'on est en train de ressentir une communication qui peut être compliqué on va y revenir un petit peu plus tard avec une autre question je me je me souviens qu'il y avait une question sur sur ce sujet là mais d'abord une autre internaute qui demandait quels événements de la vie peuvent impacter la vie intime d'un couple et comment y faire face quand quelque chose un petit peu détourné enfin s'aimer la confusion alors en effet sur la vie d'un couple il va y avoir pas mal d'événements ça peut être les grossesses ça peut être les accouchements ça peut être un deuil un changement de travail un déménagement et tout événement marquant puisque la sexualité est en interaction avec tous les domaines de notre vie vont potentiellement avoir un impact ça peut avoir un impact soit sur le côté relationnel le côté émotionnel ou alors un impact sur comment on vit dans notre corps la sexualité imaginons un événement de vie qui pourrait être une grossesse ou un accouchement et où les deux personnes ne se sentent pas comprises parce que elle vit les choses différemment et elle ne communique pas autour de justement cette différence le vivre comme une menace le vivre comme tiens on n'est pas sur la même longueur d'onde là évidemment il peut y avoir un impact sur la sexualité parce que le sentiment d'intimité le sentiment de complicité peut être heurté après il ya tous les événements qui ont lien avec le corps tout ce qui est maladie opération on sait que ne serait ce que la maladie ou le traitement peuvent avoir des impacts sur la libido sur le fonctionnement de la sexualité et il ya le rapport au corps tout simplement si je suis malade si j'ai une opération en vue je peux me sentir fragile faible le corps est meurtri ou vu comme meurtri et comment est ce qu'à ce moment là je vais entrer en interaction sexuelle avec le conjoint alors que j'ai ce rapport qui est un petit peu altéré à mon corps donc il va y avoir tous les événements qui mettent à mal l'intimité la sécurité émotionnelle comme disait amandine et puis tous les événements qui ont rapport avec le corps il y en a des tas d'autres mais je dirais que ces deux catégories d'événements sont des événements significatifs après comment faire il ya l'adaptation l'adaptation comme l'a dit amandine c'est la communication c'est le fait aussi de se dire ben voilà les données aujourd'hui sont des données différentes d'hier alors essayer de pas trop comparer à hier et prendre aujourd'hui comme une occasion de créer d'explorer de vivre quelque chose de nouveau de se dire ben voilà on a toujours fait les choses d'une certaine manière avec un espèce de protocole qui nous allait bien mais là on va créer quelque chose de nouveau et c'est peut-être une occasion donc les modifications dans le temps sont pas un échec c'est des choses qui sont normales deux individus évoluent toujours donc comment est ce quand on a une relation fusionnelle au départ celle ci va forcément évoluer alors comment est ce que ça évolue qu'est-ce qu'on peut attendre une relation fusionnelle à long terme ah pardon excusez pas de souci c'est vrai que les questions de fusion indépendance c'est quelque chose avec lequel j'ai pas mal travaillé donc c'est vrai que c'est des choses qui vont être influencées en fait comment on se sent déjà qu'est ce que c'est un couple fusionnel vous prenez deux couples ils vont pas avoir la même notion de qu'est ce qui est fusionnel qu'est ce qui est être indépendant qu'est ce qui est confortable qu'est ce qui est inconfortable et il n'y a vraiment pas de bon ou de mauvais schéma il n'y a pas il faut avoir tant de degrés de fusion tant de degrés d'indépendance pour que le coup fonctionne c'est vraiment selon en fait le confort de chacun chacun la distance dont a besoin chacun dans le couple pour se sentir bien dans le couple ça ça va évoluer aussi avec la vie laurence a parlé des événements de vie il ya des données qui sont justement bas le caractère l'histoire personnelle avant d'arriver dans le couple les autres histoires de couple mais aussi l'histoire qu'on va vivre en couple ensemble tout ça ça va faire que ben des fois des coups par exemple qui était très fusionnel au début vont prendre un peu plus de distance avec les événements de vie mais que ça va être plus confortable pour eux aussi comme ça et inversement d'autres couples qui étaient très indépendants au début vont chercher un petit peu plus de fusion ensuite pour retrouver un certain confort donc tout ça c'est des choses qui vont évoluer en fait avec le temps mais ce qui est très important c'est vraiment de sentir soit de quoi on a besoin en fait où est ce qu'on se sent bien et comment réussir à jongler un petit peu à se mettre ensemble d'accord c'est sûr que des fois en fait on doit un petit peu chercher tâtonner et faire l'expérience avec l'autre pour retrouver où les deux fonctionnent bien ensemble on peut oublier qu'un couple est constitué de deux individus qui sont différents chacun peut-être et du coup aucun groupe ne se ressemble est ce que c'est juste si oui tout à fait tout à fait c'est vrai et puis que deux personnes peuvent aussi être différentes avec un couple différent c'est à dire selon la personne qu'ils ont en face ils vont pas réagir de la même manière ils vont pas avoir les mêmes choses qui vont être importantes donc en effet ces deux individus qui forment un peu une troisième entité qui est le couple mais qui doivent un petit peu s'ajuster ensemble qui est normal oui c'est parfaitement normal toutes les fluctuations dans la vie en fait dans la sexualité dans le couple sont normales vous souhaitez ajouter quelque chose laurence oui ça me faisait penser effectivement on part toujours du principe que une personne va évaluer va changer et que la personne avec qui on est c'est pas la même personne avec laquelle on s'est mis ensemble il y avait des bonnes raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble peut-être que ces bonnes raisons ont perduré peut-être qu'il ya d'autres raisons pour lesquelles on forme un couple aujourd'hui et que nos besoins vont évoluer et les besoins que j'avais il ya cinq ans il ya dix ans il ya sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et pour lui même chose donc ensemble on va forcément créer quelque chose de chaque fois différent de chaque fois évolutif et c'est ce qui est chouette dans un couple qui dure c'est quand on est toujours en train de créer quelque chose de nouveau et de découvrir quelque chose de nouveau mais dans le sens où il faut accepter cela et pas se buter dès qu'on va que l'autre évolue et prendre cela en compte comme étant quelque chose de normal j'imagine que c'est laisser les choses laisser l'autre évoluer et qu'il a besoin d'évoluer et de voir les bons côtés dans le fait que tiens mon conjoint aujourd'hui il peut encore me surprendre et moi je peux encore le surprendre ça c'est quelque chose de réjouissant qui peuvent qui peut aussi redonner de la dynamique et par rapport à cette question de routine de se dire ok on a un pilier qui un socle qui est sécure mais c'est justement parce qu'on évolue chaque fois qu'on peut avoir cette joie de se redécouvrir de se surprendre de rallumer la flamme important de garder toujours en tête le positif je propose qu'on reprenne la question suivante alors je lis mon copain a toujours envie de faire l'amour à des moments où je ne suis pas du tout dans l'humeur du coup je lui doute je lui dis tout le temps je n'ai pas envie et il m'en veut comment se synchroniser là dessus je ne sais pas laquelle de oui c'est une question intéressante si on regarde cette histoire de désir on peut se dire il ya différents types de désirs lui visiblement le copain il arrive avec un désir spontané il a envie il sollicite on peut se poser la question est ce que il discute suffisamment de quel quel outil comment est ce qui vient pour la séduire c'est à dire que bon ben voilà elle peut-être qu'elle n'y avait pas pensé elle est dans autre chose est ce qu'il a les outils pour l'amener dans son monde à lui dans son rêve parce que ça c'est la définition c'est une jolie définition de la séduction c'est je t'emmène dans mon rêve dans mon monde peut-être qu'elle a besoin d'un petit peu plus de préparation en amont pour être amenable dans ce monde de la séduction la deuxième question donc ça c'est ce qu'ils peuvent faire ensemble c'est discuter des moyens la deuxième question c'est qu'est ce qu'elle peut faire elle pour regarder un petit peu ces deux types de désirs chez elle le désir spontané qu'est ce qui peut nourrir le désir spontané chez elle et comment est ce qu'ensuite elle peut l'exploiter pour peut-être le surprendre en allant le solliciter elle aussi à un moment où il s'y attendait pas et puis la deuxième chose c'est quel type de désir réactif elle peut avoir est ce qu'elle peut être à l'écoute d'elle pour pouvoir dire non vraiment pas là oui oui volontiers ou bien quelque chose entre deux là je moi j'y pensais pas mais on va aller voir j'étais pas dans ce mode là mais on va se faire qu'à des caresses on va s'embrasser on va passer un moment ensemble et puis peut-être que l'appétit viendra donc un petit peu les nuances dans sa réceptivité mais ça c'est un travail qu'elle peut faire sur elle et s'abandonner au désir de l'autre en fait se laisser presque convaincre par l'enthousiasme de l'autre aussi être suffisamment réceptive ou en tout cas voir quels sont les facteurs qui vont l'aider à être réceptive avec évidemment toujours le droit de dire non quand vraiment voilà mais qu'il y a des degrés comme ça dans sa réceptivité qu'elle peut explorer avec lui il nous reste deux questions alors justement alors ça c'est intéressant de suivre par cela comment dire à mon partenaire ce qui me plaît afin de maximiser mes chances d'avoir un orgasme au lit je trouve la communication difficile sur ce genre de sujet donc on a beaucoup parlé de communication dans vos réponses mais souvent c'est difficile rien d'aborder la chose pour certaines personnes qui veulent pas vexer l'autre qui veulent trouver les bons mots qui déjà doivent se connaître elles mêmes avant de pouvoir communiquer parce que si on se connaît pas ça on sait pas quoi dire peut-être que ça peut être intéressant de répondre vous avez tout à fait raison des fois on a peur de blesser des fois on a peur que l'autre prenne comme des reproches ce qui est plutôt un partage des fois on peut se poser la question qu'est ce que je partage est que je partage une envie un fantasme un désir un nom et comme amandine disait avant c'est déjà connaître nos limites à nous et connaître nos fantasmes pour ensuite pouvoir partager un bout de ses fantasmes ça veut pas dire qu'on doit tout partager mais on peut partager je n'ai pas un souvenir tout à coup qui nous revient de quelque chose qu'on a vécu avec le partenaire qu'on a envie de revenir peut-être d'accentuer un petit peu de forcer un petit peu le trait de ce qu'on a vécu ça peut être une lecture qu'on a envie de partager ça peut être un article qu'on a envie de partager ça peut être un jeu qu'on a envie de jouer parce que à ce moment là on peut dire bah c'est le jeu qui me dit de faire telle ou telle expérience ça dédouane un peu on peut dire que c'est le jeu qui a cette idée pas moi ça peut être beaucoup de choses qui sont autres que un peu cette représentation cliché qu'on a du fantasme qui est c'est un scénario alambiqué que je propose à l'autre et qu'on doit les réaliser non c'est pas du tout ça un fantasme c'est juste une pensée érotique une pensée qui m'excite et ça on peut partager avec l'autre pour trouver un petit peu des ingrédients de ce fantasme qu'on aurait peut-être envie d'explorer avec l'autre et quand on doit donc enclencher ce genre de conversation c'est peut-être pas le mot juste mais vraiment initier ce genre de conversation est ce qu'il ya un moment juste est ce qu'on doit se sentir si vous avez un petit conseil pour se sentir plus à l'aise pour commencer à parler de ça parce que c'est un peu dur parfois quand même est ce que c'est un homme un moment où on est tout totalement ailleurs que dans la chambre à coucher par exemple soit dans un moment de grande passion on se laisse emporter par l'émotion et par le désir soit effectivement en dehors de la chambre à coucher un moment donné où on est calme un moment donné on sent que l'autre est réceptif toujours vérifier la disponibilité pas seulement de soi mais de l'autre aussi est ce que tu as un moment pour parler de notre intimité est ce que ça t'intéresserait qu'on prenne un petit moment pour faire les choses tranquillement calmement donc voilà la réponse clé était donc la communication très important je pense que c'est pas mal de terminer là dessus pour aujourd'hui mais si vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser à laurence ou amandie n'hésitez pas à nous les envoyer en mp ou à l'adresse mail que vous aviez vu dans le teasing de ce live anonymat garantie évidemment pour ce genre de sujet c'est normal merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir répondu aujourd'hui là quant à vous on vous retrouve bientôt dans un nouveau café féminin et d'ici là prenez soin de vous à tout bientôt